Bonjour, moi c'est Koumba Gueye, je suis en GIE FA 2021, je suis étudiante du cours à l'ISTP et aujourd'hui j'effectue mon intervance depuis trois ans dans l'entreprise de Gros. Je travaille dans le département sur la chaîne de la SBUEI qui est une division d'activités stratégiques dédiées aux infrastructures électriques donc tout ce qui est appareillage électrique pour la distribution d'énergie et la protection des installations électriques. Après avoir constaté aussi des accidents de travail au sein de nos centres logistiques, j'ai décidé de développer un axe de sorte de sécurité au travail. Ça a donné naissance à mon projet qui est la réduction du poids des cartons de regroupement de la SBUEI, donc un projet complexe et ambitieux. Je pilote 12 plateaux R&D au sein de C'est la SBUEI qui sont en France et en Italie et ces plateaux R&D travaillent avec des unités de production un peu partout dans le monde. Donc on a la France, l'Italie, la Pologne, la Turquie, la Chine. Mon objectif sur ce projet là, c'était d'analyser et de mettre en oeuvre le projet. Après analyse, on a pu détecter moins de 2000 références qui étaient non conformes. Donc j'ai pu, avec l'aide de mon tuteur, mettre en place tout un plan de planification, de structuration je vais dire, pour piloter chaque plateau R&D et les services qui sont annexés au projet, c'est-à-dire le département process ingénie, les méthodes, les achats, le marketing et enfin la direction des opérations. À terme sur ce projet, on a eu plusieurs résultats positifs. On va commencer par l'avancement du projet. Aujourd'hui, on est à 70% des références qui sont conformes aujourd'hui à la règle logistique des 10 kg. Aujourd'hui, on a pu éviter 12 tonnes de CO2, ce qui est bon pour l'environnement et pour notre fait de votre RSE. Ce qui représente ce projet-là, c'est la complexité d'organisation, c'est-à-dire je travaille avec plusieurs équipes, les plateaux R&D, plusieurs services au sein des unités de production dans différents pays, comme j'ai pu vous le dire. Et avec les contraintes opérationnelles et les difficultés, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir plusieurs compétences qui concernent le leadership, la structuration des projets, la gestion des risques, la gestion des aléas. Et ce qui est tout à fait honorable pour une alternante qui pilote un projet d'envergure internationale grâce à mon tutor et à tout l'environnement propice que le Grand a pu mettre en place. Aujourd'hui, j'ai pu mener ce projet à l'intern. C'est parti, c'est parti, c'est parti.